Musique Alors je ne connaissais pas Feral Benga, pas du tout. Et en fait c'est assez incroyable, cet homme qui sait qu'il a été choisi pour certains clichés et qui va, avec l'art contemporain, avec beaucoup de finesse et d'intelligence, décaler les choses. Musique Né au Sénégal, Feral Benga fut l'une des grandes figures de la danse et des cultures noires dans le Paris des années 30. Il a 17 ans quand il arrive en France. Il débute aux côtés de Joséphine Baker dans la folie du jour. A l'époque, les danses exotiques sont à la mode. Très vite, sa carrière aux musicaux l'est lancée. Il est l'une des vedettes de la revue des folies bergères intitulée Un coup de folie. Bientôt la critique le consacre, comme l'étoile noire. La même année, repérée par Jean Cocteau, Feral Benga sera l'ange noir de son film, Le sang d'un poète. Tous les grands photographes de l'époque l'immortalisent. Il devient une icône. Et la danse du sabre restera comme l'une de ses créations les plus connues. En réaction à la montée du nazisme en Allemagne, il crée au Théâtre des Champs-Elysées un gala de danse noir et blanc. La critique déplore que ces danses ne fassent pas suffisamment africaines, pas assez exotiques, car il préfère le classicisme. En 1938, Feral Benga ouvre la Rose Rouge. Ce grand cabaret parisien deviendra un haut lieu des mouvements artistiques de la négritude. Proche de Jean-Paul Sartre et Albert Camus, Feral Benga, pionnier dans le dialogue des cultures européennes et africaines, a marqué à jamais l'histoire de la chorégraphie française. Sous-titrage ST' 501